Midi 44 sur Sud Radio, Philippe Erlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CNAM et vous venez de sortir cette étude « Quand c'est l'économie ? Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique ? » Alors, Philippe Erlin, moi j'ai lu votre rapport, il est passionnant, c'est une bombe, on peut le dire aux éditeurs de Sud Radio. On peut juste le lire où ? On va sur l'institut Thomas More, et on le télécharge gratuitement. Voilà, c'est thomasmore.onva sur le site. Oui, oui, voilà, l'institut Thomas More, on tape ça sur Google, et il est gratuit en télécharge. Oui, vraiment, je vous le conseille, je vous conseille de prendre quelques temps et de le lire, c'est pas si long que ça, mais c'est passionnant. Et alors, ce qui est tout à fait passionnant, je rappelle, Philippe Erlin, vous parlez du paquet climat, le fameux paquet climat, présenté le 4 juillet 2021 par la Commission européenne, et vous dites que c'est une accélération sans précédent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je dis rapidement, il vise à réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030, par rapport à 90, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Fin des véhicules à moteur thermique en 2035, mais aussi aviation, transport maritime, transport routier, il faut revoir tout cela. Donc, toute l'industrie sera mobilisée à travers le contrôle des émissions de CO2, mécanisme d'ajustement carbone, etc. Sauf que, quelles sont alors justement les conséquences de cette espèce de course formidable, en rappelant que la France est maillot jaune, en tout cas, c'est 0,9% de CO2 par rapport à tout le monde, elle est presque pure, la France, on peut le dire. Oui, ça représente une contente énorme, parce que diminuer de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030, c'est bientôt, c'est dans 9 ans. Donc, ça veut dire que ça va être fait avec les technologies d'aujourd'hui. Parce qu'il y a la fusion thermonucléaire qu'on est en train de développer à Caradache, mais ça, ce sera beaucoup plus loin. Donc, faire ça avec les technologies d'aujourd'hui, ça veut dire se couper un bras, quoi. Voilà, au niveau économique, ça veut dire... En quoi se couper un bras, par exemple, concrètement ? Parce que pour obliger, pour obtenir, pour arriver à cet objectif, il va falloir mettre une taxe carbone, c'est-à-dire renchérir de façon considérable toutes les énergies qui viennent du carbone, donc l'essence, le carburant ou l'électricité qui n'est pas produite par le nucléaire. Donc, en France, on en avance, mais les autres pays sont en retard. Donc, augmenter le prix de ces énergies-là et dans le même temps, subventionner la voiture électrique, parce que la voiture électrique, sans subvention, elle est invendable parce qu'elle est beaucoup trop chère. Donc, ça veut dire dépenser de l'argent, donc ça veut dire ponctionner le pouvoir d'achat des gens et en même temps, faire exposer les dépenses budgétaires de l'État pour permettre à tout le monde d'acheter une voiture électrique. Donc, ça représente une exposance des dépenses et donc, c'est une catastrophe pour le pouvoir d'achat et pour l'industrie. – Exact, Philippe Perlin. Ce que vous dites dans votre rapport, je le dis, c'est ça qui est vraiment une bombe, il dit, on rappelle que la Cour des comptes européenne a mesuré le besoin de financement de la transition écologique en Europe à 11 200 milliards d'euros en 2021 et 2030. 11 000 000 000 milliards d'euros ramenés à la France. Cela correspond chaque année à 6 % du PIB français et à 10,6 % des dépenses publiques. – Alors ça, c'est les calculs, voilà, j'ai repris plusieurs calculs prenant de sources différentes qui convergent à peu près pour estimer ce coût. Donc, ça représente 2-3 % du PIB tous les ans. Mais vous vous rappelez qu'avant le Covid, on était en croissance zéro ou genre 1 %. Donc, si c'est 2 ou 3 %, ça veut dire qu'on va entrer en récession. – C'est la décroissance. – C'est la décroissance forcée. Alors, la seule façon d'essayer un peu d'éviter ça, c'est de faire exposer la dépense publique pour essayer de compenser cette baisse. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais faire exposer la dépense publique, ça n'a qu'un temps. On le voit aujourd'hui, la dette explose. C'est la banque centrale européenne qui rachète les dettes émises par les États, la France, l'Italie, qui font beaucoup de déficits. – Oui, mais ça peut durer, ça, l'enquilipère. – Non, ça ne peut pas durer. Ça fait longtemps qu'on le fait, mais ça ne peut pas durer parce que la limite de ça, c'est l'inflation. Or, l'inflation, on voit qu'elle commence à arriver dans le monde entier. Aux États-Unis, ils sont à 5 % de tendance annuelle. En Allemagne, ils sont à 4 %. Nous, on est à 2 %, sans doute parce que l'INSEE est très compétente pour un peu étouffer les préquimantes. Mais disons que ça va arriver en France et les gens qui remplissent leur caddie toute la semaine, ils se rendent bien compte qu'on n'est pas à 2 % d'inflation. Voilà, on est au-dessus. Ça concerne l'énergie et ça va bientôt toucher l'alimentation parce que les producteurs, les agroalimentaires, ont des coûts importants par rapport au Covid, aussi par rapport à la lutte contre les émissions de CO2. Et puis, il y a des problèmes de pénurie. Voilà, donc tout ça. Et puis, la hausse des matières premières aussi, qui est importante, qui est généralisée dans le monde entier. Donc, quand le prix du bilan augmente, au bout d'un moment, le prix des pâtes augmente aussi. Donc, voilà, tout ça, ça fait que, après l'énergie, l'alimentation va augmenter. Et donc, ça, ça va vraiment ponctionner le pouvoir d'achat des ménages. Voilà. À votre avis, à terme, c'est ça. Enfin, à terme, on va vers... Et alors, justement, je voudrais vous parler de l'hypocrisie du CO2 importé. Et vous parlez de la difficulté de la taxe carbone aux frontières. Oui, parce que ça, quand on parle de transition énergétique, les jeunes nous disent, ça peut marcher. D'ailleurs, on a déjà obtenu un résultat. Mais c'est en grande partie faux, parce que plus de la moitié... Effectivement, les émissions de CO2 de l'Europe ont diminué. Mais plus de la moitié, ces déminutions, en fait, c'est parce qu'on a délocalisé nos usines. C'est parce qu'elles ont fermé en Europe et qu'elles ont rouvertes en Chine. Donc, évidemment, les émissions de CO2 en France, et en Europe, elles diminuent, mais elles sont dans les produits qu'on importe. Et quand on calcule le CO2 dans les produits qu'on importe, on se rend compte que la diminution, en fait, elle est très faible. Donc ça, c'est... Voilà. Et l'autre argument qui est utilisé et qui est fondamental pour faire la transition énergétique, c'est que, comme en Europe, on en avance sur les autres pays, en termes de quotas, en termes d'obligations réglementaires, si on ne fait rien, les entreprises européennes vont perdre leur compétitivité et ça va favoriser les importations et ça va accélérer la désinstabilisation. Donc, les promoteurs de la transition énergétique nous disent, mais il n'y a pas de problème, on fera une taxe CO2 à l'entrée des frontières. Le problème, c'est ce que je montre dans l'étude, c'est qu'en réalité, c'est extrêmement compliqué de faire une taxe CO2, même si on ne prend que les matières premières, des produits déjà assez simples. Comment savoir si l'électricité qu'on importe, elle vient des éoliennes, elle vient du nucléaire, elle vient centrale au gaz et en quelle proportion ? Ou si l'acier qu'on importe de Chine, est-ce qu'il est... Parce que les Chinois nous diront, ah mais cet acier-là, ne vous inquiétez pas, c'est de la récupération et puis l'électricité qui a fait fonctionner les fours, ça vient des éoliennes, donc il y a zéro. Et comment est-ce qu'on les croit sur parole ? Est-ce qu'on va les vérifier sur place ? Donc, c'est extrêmement compliqué et quand on prend des produits finis comme une automobile, là, il y a des centaines de... Oui, j'allais vous dire, les produits finis, les produits fabriqués. Les produits finis, il y a des centaines de sous-traitants, donc reconstituer les dépenses de CO2 avec tous les sous-traitants, ça devient impossible. Et en plus, les constructeurs ne voudront pas le dire parce que ça révèlerait tout leur processus industriel. Donc, cette histoire de taxes aux frontières, de taxes CO2, de taxes carbone aux frontières, c'est un mythe. Ça ne peut pas être mis en place parce qu'il faudra des normes internationales, que personne ne pourra se mettre d'accord. Ça ne peut pas être mis en place. Donc, c'est un mensonge qu'utilisent ceux qui défendent la transition énergique. Et puis, l'hypocrisie, c'est de dire que les voitures électriques ne sont pas polluantes. On sait très bien les batteries des voitures électriques. On ne peut pas dire qu'elles ne soient pas polluantes. Mais l'autre hypocrisie, justement, Philippe Erlin, c'est que vous parlez de la Chine et des États-Unis et tout ça, qui sont les pays les plus pollueurs en CO2, en tout cas, qui en produisent par rapport à la France. C'est rien, c'est Epsilon. Et bien, ceux-là, vous avez vu, toutes les COP, qu'elles soient 21, 22, 23, 24, peu importe, il n'y a pas de sanctions. Non, non. C'est même que ça, c'est qu'on leur a permis de pouvoir continuer à augmenter leurs émissions de CO2. Il faut savoir que la COP de Paris, donc en 2015, la Chine, qui représente aujourd'hui 28% des émissions de CO2, l'Europe, c'est un peu moins de 10% et la France, c'est un peu moins de 1%. Absolument. Mais la Chine a obtenu de pouvoir continuer à augmenter ces émissions de CO2 jusqu'en 2030, avec ensuite, vaguement, l'engagement de commencer à les stabiliser puis à les diminuer. Ça veut dire que tous les efforts que nous, en France et en Europe, nous pourrions faire sur ce terrain-là, elles seront de toute façon complètement annulées par l'explosion des émissions de CO2 de la Chine et de l'Inde aussi. Rappelons qu'on ne vit pas sur l'autre planète. Non, mais rappelons qu'on ne vit pas sur l'autre planète. On vit sur un monde fini. Donc, hypocrisie totale. Hypocrisie totale et surtout de la Chine qui continue à leur rien cible que je sors, j'avais vu ça. En Asie, dans les années qui viennent, ils vont construire 600 centrales à charbon. 600 ? 600. En Asie... En Chine, plus Asie du Sud-Est, etc. 600 centrales à charbon. Voilà, c'est-à-dire ils font le gros de la production aujourd'hui et puis ensuite, à partir de 2030, ils commenceront éventuellement à diminuer mais ils profitent de l'opportunité en fait pour exploiter au maximum le charbon qu'ils ont et en même temps, ils ont un discours, la Chine a un discours écolo parce qu'évidemment, ils nous vendent des éoliennes et ils nous vendent les métaux rares qui permettent de faire les batteries. Donc, ils gagnent sur les deux tableaux. Eux, ils continuent de profiter d'une énergie pas trop chère avec le charbon. Et ensuite, aux Européens, aux Américains, ils vendent des éoliennes donc ils tiennent un discours écolo en apparence. On ne va pas s'apesantir. Je rappelle que les éoliennes sont des intermittents du spectacle climatique puisqu'elles ne sont pas... On sait très bien qu'il n'y a pas de vent. Donc, ça oblige à construire les centrales au gaz qui émettent du CO2. Voilà. Et puis, n'oublions pas les Cancer City, le cobalt en Chine où des enfants de 10 ans ramassent le cobalt et le cobalt, ce n'est pas l'air liquide. Enfin, c'est autre chose. Alors, oui, c'est étonnant que... Voilà. Et on a parlé de l'impact sur le PIB et vous en parlez très bien. Mais en fait, vous dites... Alors ça, c'est très intéressant. On en a parlé, on a commencé à parler. Vous dites... Vous parlez des ménages, les premiers touchés, on en a parlé par rapport à ce qui peut se passer. Le secteur automobile... Alors, vous dites qu'il est sacrifié. Sacrifié sur l'hôtel de la voiture électrique, c'est ça, hein ? Absolument, parce que... Le secteur automobile, aujourd'hui... Enfin, les marques les plus connues dans le monde, les plus prestigieuses dans le monde, c'est les marques européennes. Il y a quelques modèles américains, effectivement, ou japonais un peu. Mais je veux dire, ce qui fait rêver les gens dans le monde, c'est les grandes marques européennes. Et l'Europe a une avance incontestable en termes d'images et en termes technologiques sur le moteur thermique. Voilà. On est incontestablement en avance. Le problème, c'est qu'en arrêtant le moteur thermique et en basculant sur l'électrique, on va perdre complètement cet avantage et on va faire rentrer dans le jeu les Chinois qui, eux, ont les métaux rares à domicile. Donc, c'est plus facile pour eux de les avoir. Et même en Afrique, c'est eux qui les prennent. Alors, voilà. Et ceux qui ne l'ont pas, ils vont aller chercher en Afrique sans se soucier des problèmes de pollution et voilà. Et ils développent depuis longtemps cette technologie donc ils sont au même niveau que nous ou peut-être même meilleurs. Et donc, à ce moment-là, ils vont pouvoir entrer sur le marché européen alors qu'aujourd'hui, avec le moteur thermique, il n'arrive pas au niveau européen donc il n'y a pas de voiture chinoise qui rentre sur le marché européen. À partir du moment où on sera en électrique, ils vont pouvoir rentrer et comme ils ont des coûts inférieurs et qu'ils jouent à domicile, je dirais, parce qu'ils ont les terres rares chez eux, ils vont pouvoir être plus compétitifs et donc ça va être catastrophique pour l'industrie européenne. Oui, c'est vraiment tout ça, ce sont des nouvelles, vous savez, on ne vous donne pas de nouvelles optimistes mais il faut être d'abord lucide parce que la lucidité, comme disait René Char, c'est la blessure la plus proche du soleil. On se retrouve juste après les informations avec Philippe Herlin et son rapport absolument explosif. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique ? Un texte bombe, je dis bien un texte vraiment à lire, passionnant de l'économiste Philippe Herlin pour l'Institut Thomas More. Thomas comme Thomas et More M-O-R-E, vous le retrouvez sur le site de l'Institut. Et justement, on a commencé à en parler avec Philippe Herlin, on voit les bombes à retardement qui s'accumulent et on a parlé, vous avez vu, juste avant dans l'émission, Philippe Herlin de la maison individuelle et que la ministre Emmanuel Vargon a dit que c'était peut-être un modèle un peu dépassé et puis devant la réaction elle a un peu reculé. Mais alors la maison individuelle, ça a encore sa place là ? Ou pas du tout ? Avec des passoires thermiques et autre chose ? Enfin, l'idée d'ailleurs de maison individuelle doit être quoi ? Dépassée ? Éradiquée, je dirais ? Oui, c'est parce que ce qu'il faut comprendre et ce que je demande dans l'étude, c'est que ce sont les ménages qui sont en première ligne de la réduction des émissions de CO2. Parce que quand on regarde l'ensemble de l'économie et l'ensemble des secteurs qui émettent du CO2, on se rend compte que la plupart, on ne peut pas. Par exemple, l'aluminium, il faut beaucoup d'électricité pour faire de l'aluminium. On n'a pas encore trouvé de procédé qui permet de faire de l'aluminium avec nettement moins d'électricité. Voilà, donc c'est comme ça. Il n'y a pas... La plupart des produits chimiques, ils sont produits avec des processus connus, il n'y a pas de moyens de... Donc les seuls où on peut vraiment agir, c'est les ménages à travers leur habitation et leur déplacement, leur véhicule. C'est pour ça qu'ils se prennent tout dans la tronche avec ces transitions. En quoi, à travers leur habitation, soyons précis et concrets, je veux dire, et en quoi... Alors, leur véhicule, on l'a dit, mais leur habitation... Alors, l'habitation, c'est le concept de passoire thermique qui a été sorti par la ministre de l'Écologie et Bavara Pompili. C'est quoi les passoires thermiques ? Tout d'un coup, on se rendait compte que beaucoup de logements étaient des passoires thermiques. Bon, alors, c'est vrai qu'il en existe, mais quand on regarde déjà, avant même que cette loi, qu'on discute de cette loi, quand on regarde sur les dernières décennies, on voit que la consommation d'énergie de l'habitation est en diminution tendancielle parce qu'il y a des progrès qui sont faits, parce que le parc est renouvelé et que quand on construit, il y a l'isolation. Donc, il y a déjà un mouvement naturel de diminution de la consommation, voilà, qui est logique et qui est normal. Mais là, tout d'un coup, il faut réaccélérer, quoi. Et le problème, c'est que... Mais réaccélérer comment ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, la loi qui a fait passer Bavara Pompili, c'est qu'un certain nombre de logements qui sont... qui dans les normes consomment beaucoup ne pourront plus être loués. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire d'un logement, vous ne pourrez plus le louer. Ah, interdiction de location. Interdiction de location. Si vous n'avez pas les normes... Voilà, voilà. Et ça va commencer dès 2023, puis au fur et à mesure des années, on va remonter dans l'échelle de l'isolation. Et donc, ça veut dire que beaucoup de logements ne pourront plus être mis en location, sauf à faire des travaux. Le problème, c'est que... Ça coûte cher. Ça coûte cher et tous les propriétaires ne le feront pas. Et donc, déjà, l'UNPI, que l'organisme qui représente les propriétaires a fait un sondage auprès de ses adhérents. Et il y en a beaucoup, ils ne veulent pas faire les travaux, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, soit ils laisseront l'appartement vide, soit ils le vendront. Ce qui fait que ça va diminuer l'offre de logements en location. Et donc, ça va faire augmenter les prix. Donc, on va obtenir encore un renchérissement du logement en France, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, comme si le logement n'était pas assez cher en France. Ça va faire augmenter le prix du logement. Donc, cette histoire de ne pas s'entamer que tout d'un coup, il faudrait se réveiller comme si c'était un danger. Enfin, c'est complètement stupide parce qu'on va bouleverser le marché du logement alors qu'il n'y avait pas besoin puisque la consommation tendanciellement diminuait. Alors, cette espèce de rush extraordinaire. On se rappelle quand même qu'en novembre 2018, un certain nombre de gilets jaunes avaient envahi les ronds-points. Et quand je dis un certain nombre, un nombre certain. Pour une augmentation du fuel, là, on se rappelle, c'était fin 2018 avec les conséquences que l'on sait. Bon, c'était fini. Et puis là, pas seulement le fuel, l'électricité, le gaz, tout est en train d'augmenter. C'est lié à quoi, ça ? Fondamentalement, alors, c'est lié à la transition énergétique. Parce que la transition énergétique, l'objectif, c'est quoi ? C'est de renchérir les géanties fossiles pour forcer les gens à abandonner ces énergies pour aller, pour basculer vers l'électrique, vers la voiture électrique. Donc, c'est un autre chiffre qui est tout à fait assumé. Il faut le comprendre. Déjà, Edouard Philippe, quand il était ministre, a augmenté, le premier ministre, a augmenté le prix de l'essence, ça a donné les gilets jaunes. Là, ça recommence. Il faut savoir que pour l'essence, il y a une augmentation tendancielle des prix avec la tasse carbone. Et puis, pour l'électricité, avec les énergies renouvelables, elles sont plus coûteuses, notamment parce qu'elles sont intermittentes. Les éoliennes, on sait que ça fonctionne à près 25% du temps. Même les plénées, le soleil aussi. Donc, c'est plus coûteux. Donc, c'est compensé. C'est-à-dire, quand vous prenez votre facture d'électricité, il y a une ligne qui s'appelle la CSPE. Eh bien, c'est de l'argent que vous payez pour compenser la différence de prix entre l'énergie renouvelable qui est chère plus chère que celle du nucléaire. Donc, plus il va y avoir de renouvelables, plus cette taxe va augmenter et plus l'électricité va augmenter. Donc, ça, c'est une tendance lourde qui est inscrite dans la loi. Mais Philippe Erlain, ils ne sont pas tous quand même complètement... Enfin, je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas utiliser les qualificatifs. Mais en même temps, on veut réduire de 50% les centraux nucléaires qui faisaient que... qui étaient 75%. Enfin, qu'ils ont 75% de la fourniture de l'électricité en France. Eh bien, les mêmes, Barbara Pompili et autres, veulent les réduire. Mais ça, c'est les motifs idéologiques. Les écologistes surcomptent les centraux nucléaires alors que les centraux nucléaires ne produisent pas de CO2. Donc, ils devraient, au contraire, être contents du nucléaire. Alors, il y a eu cette volonté de diminuer le nucléaire. Là, depuis quelque temps, Emmanuel Macron n'en parle plus trop parce qu'il se rend compte qu'il y a une forte opposition à réduire cet avantage que possède la France qu'est le nucléaire et à construire des éoliennes partout parce que les gens n'en veulent pas, en fait. C'est ça, concrètement. C'est clair. Donc, ceci dit, on est sur une tendance de diminution du nucléaire et d'augmentation des renouvelables, donc une augmentation tendancielle de la facture d'électricité. Alors, parlons, parce que dans votre rapport, vraiment, vous abordez énormément de choses et c'est d'autant plus intéressant, les banques. Quel rôle jouent les banques dans cette transition, en tout cas, dans cette volonté de transition ? Alors, pour forcer les banques à accompagner ce mouvement, on les oblige déjà, à chaque fois qu'elles prêtent de l'argent à des entreprises à calculer les émissions de CO2 produites, donc ça, ça fait de la paperasserie énorme, déjà. Vous voulez dire je prête ou je prête ? Pour qu'une usine construise une nouvelle ligne de production. Si vous êtes de bons élèves en diminution de CO2. Voilà. Il faut calculer, bon, déjà rien que ça. Et en plus, au niveau du G7, on a obtenu que les banques du G7 ne financeraient plus des centrales à charbon dans le monde. Ben, ça, c'est pas mal. Alors, non, non, parce que le problème du charbon, alors, le charbon pollue. Le charbon émédié CO2 et le charbon est quand même pollue. Mais ceci dit, quand on regarde le bilan énergétique mondial, le charbon, c'est la deuxième source d'énergie après le pétrole. Et il y a beaucoup de pays émergents qui n'ont pas forcément les moyens de construire des centrales nucléaires ou qui commencent à le faire et qui ont des ressources en charbon qui ne sont pas très coûteuses. Et il faut comprendre que ça fait partie du développement voilà. Donc, interdire les banques européennes de financer les centrales à charbon, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que les pays vont arrêter d'en construire. Non, ça veut dire qu'ils vont être financés par la Chine qui ne fait pas partie du G7. Voilà. Donc, en fait, on va donner les clés de tout un secteur de l'économie à la Chine et qui va construire les centrales à charbon en Asie et en Asie. Et nos banques, elles vont perdre des parts de marché. Donc, voilà. Ça ne change rien au final. Et ça appauvrit. On voit très bien. Et vous avez dit, par rapport à la Chine, on va leur laisser encore... L'Asie construit 600 centrales à charbon. Et c'est intéressant. Et alors, justement, on en arrive et après, on va en parler avec l'auditeur et vous concluez sur ce discours catastrophiste. En fait, on a l'impression que ça a un rapport un peu... Vous vous rappelez le rapport du Club de Rome, etc. Et c'était en 1950. L'an 2000, c'était déjà, quand on relit ça, on voit... C'était déjà l'apocalypse. C'était Apocalypse Now. Bon, on est en 2020. Je ne dis pas que... Attention, on est pour l'écologie, on est pour la diminution de la pollution, évidemment. Ce serait imbécile d'être autre chose. Mais à quel prix et comment ? Et donc, là, vous dites que ce discours catastrophique est prégnant en ce moment. De Greta Sonberg a... En fait, il existe depuis le début de l'écologie, en fait. Il y a le rapport de Rome, il y a la bombe P, la bombe population qui a un lit de la fin des années 60 qui a beaucoup d'influence, qui expliquait qu'avec le montant de la population, on allait tous... Il y allait avoir des famines énormes. Bon, en fait, c'est pas le problème. Les famines, elles sont causées par les guerres, pas du tout par les problèmes de manque de production. Et puis les villes inondées, etc. Les continents inondés. tous ces prévisants catastrophistes ne se sont pas révélés vrais. Mais c'est un discours catastrophiste qui est régulièrement repris par le GIEC ou les tenants de la transition énergétique pour justifier cette augmentation, cette transition. Par exemple, Ursula von der Leyen, quand elle a annoncé justement ce plan de réduction... La présidente de l'Union européenne. La présidente de l'Union européenne, quand elle a annoncé ça le 14 juillet, quelques temps après, il y a eu des inondations en Allemagne et en Belgique. Elle a dit c'est la preuve du réchauffement climatique. C'est faux. Quand on regarde ce genre d'événements sur la longue durée, on se rend compte qu'il n'y a pas d'augmentation spécialement, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis. Mais il y a un discours catastrophiste pour créer un choc, pour créer de l'effroi et pour empêcher de réfléchir et pour aller dans une direction unique qui est la transition, qui est arrêter toutes les sources fossiles et basculer immédiatement le plus vite possible dans l'électrique. Voilà. C'est très intéressant parce que ce que vous dites, ça s'applique un peu partout en ce moment que ce soit là en politique, en sanitaire ou en social ou autre, on veut empêcher la discussion, empêcher les gens de réfléchir. Parce que qu'est-ce que c'est le débat ? Qu'est-ce qu'on essaye de faire ici mais comme ailleurs ? Heureusement et un peu partout, enfin j'espère, c'est de réfléchir, d'opposer un peu les arguments. Et là, ce que vous dites, c'est vrai, on le voit, il y a un discours, vous dites la transition énergétique comme impératif catégorique. Ça veut dire, on ne sort de pas ça si vous n'êtes pas pour la transition énergétique, vous êtes un mauvais citoyen, vous êtes un saboteur et sinon un complotiste dégénéré. Enfin, c'est ça. Oui, c'est, on nous vend, je dirais, on nous vend la voiture électrique comme on nous vend le vaccin, c'est-à-dire, il n'y a pas à choisir, c'est la meilleure solution pour vous et taisez-vous et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un complotiste d'extrême droite. Voilà, et comme ça, on tue le débat dès le départ. Or, je montre dans l'étude, bon, dans l'étude, je ne positionne pas je montre qu'il y a un vrai débat scientifique contrairement à ce qu'on nous dit. En France, ça devient quasiment du théoriste de dire, de douter de ça mais quand on regarde au niveau mondial, au niveau de la recherche, au niveau de groupes ou de pétitions qui sont signées par des centaines ou des milliers de scientifiques, il y a une discussion sur le sujet, sur l'urgence, sur le fait que les émissions de carbone de l'homme augmentent ou pas la température, il y a un débat. Il y a un débat, il y a un vrai débat. Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas de preuves scientifiques du réchauffement. Quand on prend l'équation E égale MC2, il n'y a pas de consensus scientifique par rapport à cette équation. Cette équation, elle est vraie. Donc il n'y a pas à discuter. Elle est vérifiée tous les jours expérimentalement dans les centres nucléaires par exemple. Mais il n'y a pas d'équation comparable pour l'échauffement climatique avec d'un côté les émissions de CO2 de l'homme et de l'autre côté du signe égal l'augmentation de température. La seule chose qui existe ce sont des modèles. Les modèles dont on voit que ce n'est pas très efficace. On l'a vu avec la crise qu'on a vécue. On voit les modèles pasteurs. On voit que ce n'est pas très efficace. Un modèle, ça se base sur les données du passé. On voit la modélisation. On met les hypothèses et puis on essaie de prévoir l'avenir et en général, ça ne marche pas. Non mais Philippe Erlain, on a vu les modélisations avec janvier 2020, des gens qui arrivaient qui disaient qu'il y aura 500 000 morts en France. Voilà, voilà. Et rien qu'en France, etc. Et il faut rappeler aussi, on a reçu François Gervais aussi qui donnait les écarts de température par rapport à un siècle qui était de 0,01 degré. Enfin, etc. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà. Donc, il faut quand même arrêter à un moment donné et encore une fois, laisser discuter. Et c'est ce que... Il faut laisser faire la science. Un modèle, ce n'est pas une preuve. Un modèle donne des tendances qui peuvent souvent être invalidées. Moi, j'ai fait études d'économie, on utilise beaucoup de modèles et ça foire très souvent. Donc, je suis bien placé pour le savoir. Un modèle, ce n'est pas une preuve scientifique. Or, aujourd'hui, il n'existe que ça. Il faut bien le comprendre. Donc, changer de front en comble notre économie sur des bases aussi peu établies est quand même extrêmement dangereux vu les conséquences que ça a. C'est vrai. Et surtout qu'un humoriste comme Alphonse Allais disait les poubelles sont remplies de tendances prolongées. Ne l'oubliez pas. Philippe Herlin, vous restez avec nous jusqu'à 14h et vous voulez discuter avec notre invité 0826 300 300. Il y a le Sébastien Olivier qui nous attend au standard. A tout de suite. 13h19 sur Sud Radio. Philippe Herlin, économiste au CNAM, auteur de cette étude Cancel Économie. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique est notre invité. Et on file au standard. Sébastien de Besançon nous appelle. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Sébastien. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais intervenir. Je ne sais pas si je suis en direct parce que j'ai un détail. Oui, tout à fait. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Pas de problème. Oui, je voulais intervenir parce que j'ai passé 12 ans de ma vie à travailler sur le sujet climat, énergie pour le compte d'ONG et d'entreprise. Oui. J'ai participé à la COP11 à Montréal en 2005. Et en fait, je pense que par rapport à ce que je voulais rebondir sur ce que disait Philippe Herlin sur cet aspect climat, énergie. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, tout est une question d'argent et de brevets. Je vais m'expliquer. Oui. Les négociations avec la Chine et l'Inde depuis des années, elles ne fonctionnent pas. Elles ne sont pas conclues au terme du protocole de Kyoto, des mécanismes de développement propre et tout ça. Elles ne sont pas conclues pour des raisons tout simplement de cession de brevets. Enfin, tout simplement. Je veux dire, je simplifie. Pour des raisons de cession de brevets entre les pays occidentaux, États-Unis, principalement l'Europe, qui détiennent la plupart de tous les brevets mondiaux de production d'énergie, de gestion des réseaux, d'exploitation de réseaux d'énergie électrique et ainsi de suite. La Chine et l'Inde demandent depuis des années à ce que le transfert de technologies soit fait dans les 25 ans. C'est-à-dire arrêter de payer des droits d'utilisation de ces technologies au bout de 25 ans pour pouvoir, eux, devenir maîtres finalement de leurs propres technologies. Les pays occidentaux, mais ça, ça s'est vu dans toutes les COP, non pas au niveau, enfin non pas ce qu'on entend des COP au niveau public, mais ce qui se passe derrière, c'est-à-dire dans les coulisses, les pays occidentaux, refusent de se faire les cessions technologiques avant 100 ans d'exploitation. C'est un des gros problèmes qui fait que tout bloque au niveau des négociations avec la Chine et ainsi de suite. L'autre gros problème, c'est que la Chine n'a pas de problème de CO2. Le CO2, c'est un faux problème. c'est l'épouvantail qu'on dresse pour véritablement faire peur. C'est un peu le... C'est la même chose que le Covid finalement. Le gros problème de la Chine, c'est les nitrates d'azote et tout ça. C'est ça qui pollue. C'est ce qui est... C'est ce qui pollue et c'est ce qui tue des gens. D'accord ? Accessoirement, il y a des millions de personnes qui meurent prématurément de problèmes respiratoires dans le monde entier à cause de ces émissions de gaz qui sont des gaz produits par l'homme, effectivement. Le CO2 dans tout ça, c'est ridicule. Et pour rebondir sur l'aspect purement nucléaire dont parlait pareil Philippe Erlin, la France, c'est 3000 tonnes d'uranium par an pour faire tourner les centrales qu'on achète à nos anciennes colonies la moitié du prix normal. Parce qu'on a développé une diplomatie qu'on connaît, la France-Afrique, on sait comment ça marche. Donc le nucléaire, c'est peut-être une solution, effectivement, ça ne pollue pas trop. Il y a un risque qui est relativement limité parce qu'on maîtrise bien le risque nucléaire. Par contre, dans 15-20 ans, l'uranium, ce n'est pas dit qu'il y en a encore suffisamment pour alimenter nos besoins. Sachant que la Chine est en train de construire plus de 50 centrales nucléaires, qu'eux aussi vont avoir besoin de combustible et que si tout le monde s'y met, ça ne va pas durer très longtemps. On a un véritable problème. On est nombreux sur la planète Terre, on a besoin d'énergie, l'équation ne fonctionnera jamais autour d'un seul type d'énergie. Ça va être un mix énergétique qu'il va falloir développer. Ça va être des mini-éoliennes chez les uns, chez les autres, un peu de solaire, de la mini-hydroélectrique, de l'hydraulique, du nucléaire. En fait, il va falloir développer un vrai mix énergétique pour s'en sortir. Ce n'est pas uniquement en misant sur le nucléaire qu'on va y arriver. Voilà un peu les réflexions que je voulais apporter pour voir ce qu'en pense Philippe Herlin. Eh bien, il va vous le dire. Merci pour votre question. Déjà, cette histoire de brevet, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Ça ne me paraît pas un vrai argument parce que déjà, un brevet qui dure 100 ans, ça n'existe pas, donc je ne vois pas comment ça peut jouer. Et puis, la technologie de production et de distribution d'électricité, elle est maîtrisée par tout le monde. Donc, pour moi, ce n'est pas un critère de distinction entre la Chine et les autres pays. je crois que c'est vraiment une question de lutte contre le réchauffement qu'il faut interroger. Et c'est ça, le vrai problème. Et puis, toutes les conséquences de la transition énergétique, comme je le dis, qui sont catastrophiques. Donc, voilà, je ne vois pas trop cet aspect-là. Sébastien, vous dites que les brevets durent 100 ans. C'est surtout un aspect diplomatique, c'est-à-dire que ça a été le point d'achoppement. C'est là que le bas blesse depuis 30 ans. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là où ça blesse. C'est que la Chine, elle veut continuer à conserver les centrales à charbon parce qu'elle n'a strictement rien à faire des théories réchauffistes que défendent l'Europe. Et dans le même temps, elle veut nous vendre des éoliennes. Donc, en apparence, elle tient un discours favorable à la transition. Évidemment, parce que pour elle, c'est un débouché commercial. Mais pour moi, c'est ça le vrai aspect. Et en ce qui concerne le nucléaire, alors c'est vrai que nos centrales consomment quand même de l'uranium et la Chine en construit, donc voilà, la demande va peut-être se tendre. Mais il faut savoir qu'il y a deux technologies. Il y a des technologies qui permettent d'utiliser les déchets de centrales nucléaires. Alors en France, on avait un laboratoire, une centrale comme ça qu'on a arrêtée. Je crois que c'est Astrid. Et puis, il y a d'autres technologies qui existent comme le thorium qui permet aussi de produire l'électricité et qui génère nettement moins de déchets. Et la Chine s'y intéresse. Donc, la France ferait bien aussi de s'y intéresser. Donc, il y a d'autres technologies qui existent. Et puis, à plus long terme, il y aura la fusion thermonucléaire. Il y a un centre qui est construit à Caradache qui, lui, ne produit aucun déchet. Ça, c'est énorme. Mais ce n'est pas pour la suite. Mais ça, c'est pour 2050 ou plus tôt. Voilà. Bien sûr. Merci. Merci Sébastien. que vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, non, non. Je suis d'accord sur l'aspect. Bon, sur le mix énergétique, je pense qu'effectivement, je ne sais pas ce qu'il pense du mix énergétique, M. Erlin, mais je pense que si on ne va pas vers quelque chose de beaucoup plus... Enfin, une grande mixité énergétique, on ne s'en sortira pas. En tout cas, qui vivra, verra. Et effectivement, vous n'avez personne n'a la solution idéale, mais c'est vrai qu'il faut poser le problème. Et je crois que ce que dit Philippe Erlin par rapport au rapport de force, je crois que malheureusement, le rapport de force joue beaucoup plus qu'autre chose de ce point de vue-là. Merci Sébastien d'avoir été en direct sur Sud Radio et on file en pub et on se retrouve après avec Olivier et Christophe qui veulent continuer de parler avec notre invité Philippe Erlin. A tout de suite. Sud Radio 13h29, Philippe Erlin, auteur de cette étude Cancel Économie. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique et toujours notre invité jusqu'à 14h. Et on file au standard avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour M. Herblat. Bonjour. On vous écoute Olivier. Alors moi, je suis 100% d'accord avec votre invité et sur le thorium il s'affaire qu'actuellement la Chine est en train d'expérimenter près du désert de Covid donc une expérimentation au thorium de centrale et c'est une petite centrale mais ils ont l'objectif en 2030 d'en construire une plus grande pour alimenter des centaines de milliers de foyers. Secondo, je dirais aussi le CO2 est bon pour les plantes si on n'a pas de CO2 et pas de plantes. C'est vrai. de dire que ça pollue c'est vrai vous avez tout à fait raison absolument. En troisième il faut quand même prendre une chose un élève modèle l'Islande n'utilise pas de nucléaire n'utilise pas de pétrole il utilise la force des volcans. Nous en France on peut le faire on a le plateau d'Auvergne c'est à dire les monts d'Auvergne sont des volcans qui sont en sommeil il s'avère que sous Clermont-Ferrand et sous les monts d'Auvergne on a un immense réservoir de magma qui est encore en fusion on est tellement stupis qu'on n'est pas capable de faire des forages et d'exploiter la puissance je dirais de la chaleur géothermique de ces volcans qui sont sur le sol français pour faire des centrales électriques à base géothermique et ça ça pourrait faire un mix avec le nucléaire secondo et clairement ça pourrait éviter je dirais certaines aberrations sur l'éolien il faut savoir que les éoliennes ne peuvent pas circuler à une certaine vitesse sinon elles explosent regardez sur des vidéos des éoliennes qui explosent je n'aimerais pas être dans les parages à ma tête qui passerait c'est à dire les rotors les pales sont extrêmement dangereuses et quand ça explose il ne vaut pas être à 10 mètres de l'éolienne donc c'est moi je trouve ça aberrant sur les batteries vous le disiez c'est épaulant l'extraction des batteries plutôt du lithium c'est une saloperie en Amérique du Sud moi j'ai ma femme qui est chilienne dans son pays on veut éviter certains endroits parce que ce sont les salaires qui permettent aux flamants roses de se nourrir si on exploite le lithium donc en dessous on détruit la nature et ce qu'a fait la Chine dernièrement en Afghanistan c'est pas innocent puisqu'ils ont conclu un accord avec les talibans pour avoir accès aux immenses réserves de lithium c'est encore plus proche que l'Amérique du Sud et donc c'est pour nous refourguer encore plus de batteries électriques c'est vrai non non mais ça c'est un cercle vicieux comme disait l'autre et qui se perpétue Philippe Herlin par rapport à ce que dit Olivier c'est intéressant même si quand on se parle sur les volcans d'Auvergne et le gisement ce qui est sûr c'est que les énergies fossiles elles sont en quantité limitée par définition et donc il va falloir faire une transition énergétique un jour ou l'autre ce que j'ai condamné dans l'étude c'est que on veut la faire trop rapidement sous des prétesses qui ne sont pas scientifiquement établies et puis ce qu'on propose comme les éoliennes c'est pas ça la solution les éoliennes et les solaires c'est pas la solution et la géothermie alors soit sur un plateau en Auvergne soit la géothermie à l'échelle de la France près des centres urbains c'est aussi une solution et qui n'est pas assez exploitée mais c'est sûr il faut développer un mix énergétique ça c'est vrai il faut diversifier les sources d'énergie c'est normal voilà merci Olivier merci Olivier du Val-de-Marne de nous avoir appelé au 0826 300 300 Christophe d'Aix-en-Provence nous appelle bonjour Christophe oui bonjour Christophe bonjour à l'invité aux auditeurs je salue Olivier parce que j'ai repris quelque chose avec les volcans d'Auvergne oui nous aussi non mais voilà c'est bien et avant de poser ma petite réflexion je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à messieurs François Ruffin et Giroux qui sont nés le 18 octobre très bien et bien écoutez c'est fait je l'ai dit bon monsieur Erlange je n'écorche pas votre nom monsieur non c'est bon ça va voilà vous êtes tout à fait rationnel mais vous n'avez pas de peau parce que vous vous heurtez à un magma de religions qui sont en train de se créer les nouvelles religions du troisième millénaire qui sont les religions de l'écologie et vous pourrez avoir tous les discours rationnels bah ça ne prendra pas parce que l'ère est au est au woukisme l'ère est au changement de statut ça s'est déjà fait il y a très 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 longtemps en Égypte juste avant le l'occulte d'Atom donc c'est c'est un mauvais moment on n'en sait tout à fait rien puisque c'est le résultat qui compte mais c'est un moment passé c'est le moment de la religion de Gaïa et de l'écologie oui mais enfin on peut vous êtes d'accord Christophe qu'on peut quand même opposer un certain nombre d'arguments je dis que monsieur Erlin et d'autres sont rationnels eux mais vous pensez que vous pensez que la magie est quand même plus forte c'est ça d'accord mais vous savez l'être humain c'est un animal qui a besoin de croire oui on peut croire dans beaucoup de choses peut-être on peut avoir un mixte de croyances on en parlera Philippe Erlin c'est vrai que sur ces jeux là on est souvent dans le domaine de la religion de la foi de l'anathème et c'est un peu difficile de discuter spécialement en France c'est pas le cas de tous les pays bon malheureusement mais bon moi je considère qu'il faut justement rester sur le terrain rational c'est pas j'ai pas créé une autre religion pour combattre cette religion parce que sinon on n'en sort plus quoi donc il faut rester sur le terrain de la rationalité mais moi je déplore que les économistes en général ne s'intéressent pas enfin ne s'intéressent pas du tout à la question et n'ont aucun regard critique sur cette réalité du réchauffement climatique anthropique quoi voilà et il part du principe que c'est vrai sans se poser de questions et ce qui fait qu'on manque de discours alternatif de discours critique dans le domaine dans le domaine économique et c'est voilà je le déplore quoi oui Christophe non mais on est bien d'accord je sais on voit très bien où vous êtes aussi non le problème c'est toujours pareil effectivement depuis l'Egypte ancienne mais même avant et ça continue à un moment donné sort des religions avec leurs petits prophètes leurs gourous etc maintenant vous savez il y a quelque chose de formidable quand même à un moment donné ça s'appelle le réel et quand le réel frappe à la porte et ben il amène un certain nombre justement de fait sur lequel peut-être à un moment donné avec tous les dégâts que ça apporte il sera difficile de transiger en tout cas on peut l'espérer merci Christophe de nous avoir appelé en direct sur Sud Radio et on file maintenant à Versailles puisque Patrice nous appelle au 0800 26 300 300 bonjour Patrice oui bonjour Patrice oui bonjour à tous les deux et encore une fois merci à Anglais pour tout le travail qu'il fait merci à monsieur Erwin moi je suis historien et je vous invite à relire Jean Delumeau l'historien de la peur à Jean Delumeau oui 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 Jean Delumeau bien sûr il a montré comment à la fin du Moyen-Âge est ouné et malheureusement a sévi une théologie de la peur comment l'église à cette époque là a créé la peur du diable a bien sûr brûlé sorciers et sorcières et a inventé des peurs qui n'étaient pas les peurs du quotidien les peurs qui faisaient combler le peuple on ne se comblait pas devant le diable et bien je pense que c'est exactement aujourd'hui la même des choses c'est-à-dire que l'on a de nouvelles théologies de la peur un peu comparationnel comme le disait l'intervenant tout à l'heure c'est une théologie qui sont capables bien entendu de condamner au bûcher tous ceux qui ne pensent pas de la même manière c'est la peur de cette malheureuse pandémie c'est la peur vous l'avez bien dit de ce réchauffement climatique qui s'il existe on ne peut pas en trop quand on regarde l'histoire ça prête un sourire mais malheureusement le rationnel est du côté de monsieur Orlin du côté d'André mais le rationnel n'est pas dans cette presse dans ce média contre lesquels il faut se battre il me rappelle les inquisiteurs c'est totalement de l'irrationnel une nouvelle religion avec Greta Thunberg comme nouvelle ça vous menez un magnifique combat continuez la vérité de votre côté mais c'est comme pour le pass sanitaire on reconnaît quand ils disent je pense qu'il est prouvé que le pass vaccinal favorise l'épidémie que les vaccinés sont plus contaminants que les autres ne prennent aucune précaution qu'il faut qu'il intervient pour lutter contre la pandémie je pense que mais vous savez mais vous savez Patrice Patrice je veux dire mais vous avez on est tout à fait d'accord là-dessus complètement le problème c'est que toute l'histoire n'est marquée que de cela cette roue-tête russe et montagne russe de l'histoire sont marquées par des moments où vous savez c'est le sommeil de la raison qui engendre les monstres c'est pas nouveau c'est dit et voilà et il y a des moments dans la vie dans l'histoire etc et voilà où sa raison s'endorme et sortent effectivement tous les gourous tous les faux les faux prophètes et voilà et c'est vrai pour écouter on va pas remonter à Pol Pot au Khmer au nazisme au stalinisme à tout ce que vous voulez au fascisme et autres il y a à un moment des choses qui s'entendent mais justement notre boulot à nous mais à tous le vôtre celui de Philippe Herlin des économistes et d'ailleurs le boulot c'est de dire écoutez on déboulonne justement c'est ça le boulot on déboulonne les statuts vous êtes bien seul voilà oh écoutez il y en a d'autres il y en a d'autres mais en tout cas merci de votre soutien merci à vous André et merci à monsieur Erlin merci Patrice on se retrouve dans un instant avec Philippe Herlin je rappelle que vous êtes l'auteur de cette étude quand c'est l'économie pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique à tout de suite 13h44 sur Sud Radio pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique on continue d'en parler avec Philippe Herlin qui est notre invité et on file au standard avec Yvette qui nous appelle de Perpignan bonjour Yvette oui bonjour Yvette bonjour à tout le monde voilà je vais juste faire un tout petit aparté avant de poser ma question allez-y j'ai entendu madame je sais pas comment ça s'appelle Pompili ou je sais pas quoi proposer un chèque pour le carburant oui un chèque énergie oui voilà je trouve que c'est une aberration il faudrait mieux baisser les taxes parce que tous ceux qui nous livrent en camionnette tous les routiers qui roublent enfin tous ceux prennent du carburant ils vont reporter les prix sur leur consommation sur nos articles à nous donc ça va rien faire ça ferait baisser les taxes pour tout le monde ça ferait mieux heureusement que dans 6 mois elle sera au chômage enfin bon ça c'est un aparté donc voilà je voulais dire au monsieur il y a eu un projet qui s'appelait le projet Desertec il se constitue à faire une immense usine d'énergie solaire dans le désert du Sahara je sais pas si l'on a entendu parler et cette usine qui devait être installée sur des milliers de kilomètres dans le Sahara il disait que le désert de notre planète reçoit dans 6 heures plus d'énergie solaire qu'on consomme l'humanité en toute une année et normalement il y avait 20 multinationales allemandes qui est beaucoup qui devaient participer et d'autres sociétés internationales la mise en place coûterait 400 milliards pourquoi ils ne l'ont pas fait si c'était un truc formidable comme ça grâce au solaire écoutez alors 400 milliards ça fait beaucoup 400 milliards mais c'est tous les pays tous les pays auraient donné non c'est pas rentable parce que l'électricité elle se transporte mal donc elle n'aurait pu être diffusée qu'auprès des pays africains ou du Maghreb mais on ne peut pas l'envoyer en Europe ou en Asie parce que l'électricité ça ne se transporte pas donc 400 milliards à ce moment-là c'est impossible à rentabiliser donc c'est un projet qui n'est pas sérieux vous voulez dire l'électricité elle ne peut pas être transportée c'est ça pas sur des très très longues distances on ne peut pas produire au Sahara et envoyer de l'électricité en Asie ça c'est clair il disait que c'était possible sur l'article le docteur Gérard Neiss oui vous savez oui voilà il faut calculer le coût du transport 400 milliards c'est bien si on pouvait vendre dans le monde entier si on ne peut pas vendre dans le monde entier c'est pas rentable voilà mais pour revenir sur le chèque énergie c'est là on voit la duplicité des gens qui sont les promoteurs de la transition énergétique comme Abba Pompili ou Yannick Jadot c'est à dire que en fait le fait que l'énergie fossile augmente c'est normal et c'est ce qu'ils veulent parce que l'objectif c'est obliger les gens à abandonner leur moteur thermique pour aller vers une voiture électrique mais là le fait qu'il propose qu'Yannick Jadot propose un chèque de 400 euros pour compenser une partie de la hausse d'électricité ça veut dire concrètement qu'il subventionne des énergies fossiles parce que c'est de l'argent qui va et donc là il rentre en contradiction totale avec tout son programme électoral mais on voit que on voit la duplicité de cette proposition parce que ça veut dire qu'il fait ça parce qu'on est en campagne électorale et qu'il ne veut pas se couper de gens voilà il ne veut pas se couper d'électeurs n'oubliez jamais Tartuffe il est avec le ciel des accobodements voilà oui parce que quand même c'est pas rationnel ce qu'il dit puisque je vous dis les routiers ils prennent bien du carburant mais ceux qui nous livrent en estafette ils prennent du carburant tout le monde prend du carburant alors s'ils donnent un chèque à certains et bien non il faut baisser les taxes c'est tout ah ils sont ah les taxes oui mais ils n'ont pas envie de baisser les taxes c'est tout le problème les gens qu'on en change et qu'ils soient tous au chômage ces gens là et qu'on est quelqu'un de plus cohérent oh là là bah écoutez on verra bien allez-y monsieur Bercoff allez-y monsieur Bercoff je vais vous dire il faut aller voter d'abord moi je suis pour le vote obligatoire je vais y aller ? absolument il va être allez-y vous avez raison votez pour qui vous avez envie et s'il y a quelqu'un qui ne vous satisfait pas votez pour le moins pire il y a toujours des moins pires ah oui il y a toujours des moins pires merci merci à vous au revoir merci à vous surtout à vous merci Yvette d'avoir passé votre message vous avez nous appelé de Perpignan et nous finons tout de suite au standard avec Mathieu qui nous appelle cette fois-ci de Clermont-Ferrand bonjour Mathieu oui bonjour Mathieu bonjour vous m'entendez ? très bien oui parfait bonjour André bonjour Philippe merci à tous les deux pour cette émission très intéressante comme d'habitude alors j'ai une question pour Philippe Berlin j'ai lu votre rapport ce matin avec beaucoup d'intérêt alors je ne suis pas de nature pessimiste en général mais là pour le coup je suis très pessimiste sur cette question de la transition je pense que pour comprendre un peu ce qui se passe ce qui est le plus important de manière générale c'est de comprendre les incitations auxquelles les individus sont soumis et il y a une chose qui apparaît clairement dans votre rapport en filigrane c'est le pouvoir absolument inouï que cette transition énergétique permet au gouvernement de tous bords et de tous pays d'obtenir je ne vois pas aujourd'hui quel est l'intérêt pour un politique de se positionner contre ça alors que je sais qu'en offre il y en a beaucoup qui ne croient pas à cet alarmisme voire même pour certains qui ne croient pas du tout au lien CO2-température mais ils ont tellement plus à gagner à faire semblant d'y croire qu'à dire ce qu'ils pensent que je ne vois pas très bien comment on peut en sortir d'autant plus à gagner au niveau du pouvoir Mathieu c'est ça au niveau du pouvoir par ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure André effectivement à un moment le réel s'imposera ça c'est certain la peur que j'ai moi c'est que lorsque ce sera le cas ce sera trop tard parce qu'on aura potentiellement détruit notre appareil industriel qu'on sera capable de faire illusion pendant quelques années avec des politiques budgétaires absolument folles elles-mêmes soutenues par des politiques monétaires tout aussi folles et en plus de ça une propagande absolument inouïe à tous les étages de la société moi je le vois j'ai un enfant à l'école alors la lecture l'écriture tout ça ça passe au complan ce qui est important c'est l'écologie le réchauffement etc donc je ne vois pas vraiment comment on peut en sortir donc moi j'en appelle à monsieur Erlin pour savoir si potentiellement il aurait une source d'optimisme qui moi m'aurait échappé voilà Alors très intéressant parce que la conclusion du rapport justement et c'est la question qu'on pose un coup d'arrêt est-il possible parce qu'effectivement ce que dit Mathieu c'est vrai que on se demande s'il n'est pas déjà trop tard Non puisque dit Mathieu il pose le doigt sur le point fondamental pourquoi la transition énergétique a autant de pouvoir autant d'influence sur les politiques justement parce que ça leur donne du pouvoir c'est un prétexte qui leur permet d'étendre le pouvoir de l'état de la bureaucratie de la fiscalité sur toute la société et quand vous contrôlez la façon dont les gens habitent leur logement dont ils se déplacent quand vous contrôlez toute l'économie pour des raisons de CO2 quand vous contrôlez le carbone vous contrôlez la vie comme dit un scientifique justement et donc c'est un prétexte en or massif pour que l'état puisse intervenir partout c'est pour ça que ça a eu succès en France sur tout bord politique de Marine Le Pen à Mélenchon en passant par Macron en passant par LR ils sont tous favorables enfin ils croient tous en tout cas en apparence au rachement climatique parce que ça leur donne le prétexte pour pouvoir intervenir encore plus dans la vie des gens pour tout contrôler l'intervention de l'état est d'autant plus forte voilà la lutte contre le rachement implique d'inciter de contrôler d'obliger de contraindre les gens à rouler en électrique à abandonner leur moteur thermique à changer leur façon d'habiter etc leur déplacement à supprimer la maison individuelle on en parlait tout à l'heure ça répond à cette logique là parce qu'la maison individuelle de façon énergétique ça consomme plus qu'une cage à lapin dans laquelle on attasse les gens en fait c'est incroyable c'est la rationalisation absolue et mondiale en fait on doit être dans les purs dans le modèle dans le tableau Excel voilà et puis c'est une forme d'étatisme qui a une nouvelle forme voilà qui a toujours un objectif que des étatismes qui étaient plus brutaux et plus directs dans le premier et le 20ème siècle mais l'objectif est toujours le même là c'est plus subtil c'est plus incitatif c'est plus soft mais le résultat c'est que nos libertés vont se perdre alors c'est pour ça que la réponse qu'on peut apporter à ça oui alors le coup d'arrêt le coup d'arrêt c'est qu'il faut défendre nos libertés il faut réaffirmer nos libertés parce qu'il faut comprendre que ce qu'a fait la grandeur de l'Occident ce qu'a permis à l'Occident de se développer économiquement scientifiquement artistiquement c'est la liberté individuelle voilà et c'est ça qu'il faut défendre qu'il faut s'attacher à défendre parce que si on le perd on perdra notre prospérité et on perdra nos libertés voilà et ça c'est fondamental donc c'est la réponse à ça c'est défendant nos libertés notre prospérité en comprenant que ce qu'on nous propose comme transition énergétique c'est quelque chose qui va nous appauvrir voilà un peu de philosophie monsieur l'économiste oui mais liberté mais il faut aussi un peu de collectif on l'a suffisamment dit et pas totalement à tort qu'il y a eu un individualisme forcené qui a fait perdre ou un communautarisme forcené aussi qui a fait perdre le sentiment du bien collectif il y a quand même un bien collectif qui est important bien collectif est important mais ça ne doit pas résulter de gouvernants d'une pression d'une pression qui vient d'en haut c'est quelque chose qui se décide au niveau des peuples ça s'appelle la démocratie voilà la démocratie elle peut s'imposer des règles évidemment mais qui sont votées qui peuvent être remises en cause ensuite et voilà donc de ce côté là le citoyen que vous êtes serait pour un référendum sur la transition énergétique ben oui parce que d'ailleurs Emmanuel Macron on avait parlé le 14 juillet 2020 il avait dit qu'il ferait un référendum moi j'étais très content parce que j'ai dit enfin on va pouvoir mettre ces sujets là sur le tapis on va pouvoir en débattre et puis finalement c'est tombé à l'eau je le regrette mais voilà il faudrait on peut imaginer un référendum de toute façon je suis favorable à un référendum d'initiative populaire donc les gens pourraient aussi le faire de même on va parler mais voilà on prend un dernier auditeur tout à fait on remercie Mathieu qui nous appelle Clermont-Ferrand de Clermont-Ferrand Guy qui nous appelle de Paris bonjour Guy oui bonjour Guy bonjour monsieur Erlène bonjour monsieur Bercoff bonjour aux éditeurs et aux auditeurs merci Sud Radio pour ces belles émissions je voulais déjà parler commencer par parler du contrat éolienne c'est un fourvoiement phénoménal qui est prévu nous sommes en train dans nos factures d'électricité en fait de payer des indemnités concernant ce contrat avec les éoliennes auprès des fabricants et des fournisseurs ça c'est une première chose c'est une première escroquerie allez-y Guy parce qu'on a peu de temps mais allez-y très bien ensuite une véritable démocratie ne se met en place que par l'éducation l'éducation qui doit sensibiliser chaque personne au bien de la communauté et à son bien à elle-même ça signifie que les libertés ont des limites je m'explique on a la possibilité de diminuer notre consommation d'énergie en faisant des économies sur les appareils électriques dont nous n'avons pas besoin un restaurant a besoin d'un percolateur d'un moulin électrique un café je le comprends mais est-ce que dans une famille on a besoin d'un moulin à café électrique est-ce qu'on a besoin d'un coupe jambon électrique est-ce qu'on a besoin d'un moulin à légumes électrique est-ce qu'on a besoin aussi au niveau des entreprises d'avoir toute cette publicité qui est éclairée toute la nuit moi je dis 22h ça doit tous les panneaux lumineux de publicité ces grands éclairages doivent être éteints pour économiser l'électricité parce qu'il y a de plus en plus d'appareils électriques qui sont mis sur le marché patinettes électriques vélo électrique scooter électrique très bien mais il s'agit de pouvoir fournir à un moment donné nous allons passer par un maximum et ensuite il y a utilisé dans chaque région les sources d'énergie ne sont pas les mêmes j'ai entendu ce monsieur parler du massif central c'est très exact c'est vrai c'est très vrai mais vous avez aussi en Bretagne avec ce gros problème de l'algue verte et des épanchements venant des élevages de porcs il y a la possibilité ça a été étudié de fabriquer un énorme composteur qui parle par le comment ça s'appelle le pourrissement de tous ces oui c'est le mix enfin ce que vous dites Mathieu juste c'est le mix énergétique le mix énergétique est très important je crois qu'on a essayé de faire un inventaire on reparlera et avec Philippe Erlain de cela on a beaucoup de choses à dire mais en attendant lisez ce rapport pour ceux qui ne l'ont pas lu pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique sur le site de Thomas More de l'institut Thomas More c'est très important et encore une fois nous on va continuer à avoir questions à tout merci beaucoup Guy merci Philippe Erlain d'avoir été notre invité donc je rappelle vous êtes l'auteur de cette étude quand c'est l'économie pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique nous André on se retrouve demain avec Chantal Delsol elle est auteur de la fin de la crétienté tout de suite c'est Brigitte là jusqu'à 16h